Après avoir abordé la notion de nombre dérivé, nous allons aborder la notion de fonction dérivée, qui est très importante pour tout ce qui suit. Au niveau de l'étude de fonction, elle nous permet d'avoir un certain nombre d'applications et de pouvoir déterminer là où, par exemple, la fonction est croissante, décroissante, concave, convexe, quand est-ce qu'on a un minimum, un maximum, et ce genre de choses. C'est la dérivée qui est ce formidable outil qui nous permet de le faire. Reprenons donc l'exemple que nous avions abordé dans la vidéo précédente, à savoir la fonction f de x égale 2x plus 3 au carré. Domaine de définition, c'est r tout entier. Et pour rappel, nous avons recherché le nombre dérivé en moins 1, f prime de moins 1, qui est la limite pour h tendant vers 0, de f de moins 1 plus h, moins f de moins 1 sur h. Alors, bien sûr, au lieu de le faire simplement en moins 1, on pourrait le faire pour un a tout entier, et se poser la question, est-ce que f prime de a existe ? À savoir, limite pour h tendant vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe, en fait, quel que soit le nombre a appartenant à l'intervalle i sur lequel la fonction est définie, et, en l'occurrence, éventuellement garder la possibilité, à ce moment-là, de se dire que la variable, c'est a dans ceci, et donc remplacer cette variable a par la variable avec laquelle on a l'habitude de travailler, à savoir x, et donc rechercher si la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h existe. Si cette limite existe, alors, nous avons ici la dérivée f prime de x, à ce moment-là, et nous allons ainsi définir une nouvelle fonction, qui est ce qu'on appelle la fonction dérivée, définition f prime de x égale limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Prenons donc cette fonction f de x égale 2x plus 3 au carré, et cherchons dans une première étape à déterminer f de x plus h moins f de x sur h. On va voir l'expression qu'on obtient, et dans une deuxième étape, prendre la limite de cette expression, donc limite de f de x plus h moins f de x sur h. Nous aurons un résultat qui dépend de x, et nous allons ainsi créer la fonction dérivée. Ce que nous recherchons, c'est ceci, c'est f prime de x. Donc, f de x plus h, c'est deux facteurs de x plus h, le tout plus 3 au carré, moins 2x plus 3 au carré. Donc, je transforme directement dans cette expression pour avoir ici 2x plus 2h plus 3 le tout au carré. A l'aide de l'identité remarquable, a plus b plus c au carré est égal à a carré plus b carré plus c carré plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Nous obtenons ici la somme des carrés des termes, soit 4x carré plus 4h carré plus 9, et les doubles produits, donc plus 8xh plus 12x plus 12h, moins 2x plus 3 au carré, donc 4x carré plus 12x plus 9, et avec le moins 1, on a directement moins 4x carré moins 12x moins 9 sur h. Alors, on peut simplifier une partie, les 4x carré disparaissent, les 12x disparaissent, et enfin, les 9 disparaissent également. Ce qui fait que nous allons pouvoir mettre h en évidence pour obtenir h, qui multiplie 4h plus 8x plus 12, le tout sur h. et nous pouvons maintenant prendre la limite de cette expression pour h tendant vers 0, soit limite de h qui multiplie 4h plus... Alors, je mets en évidence ici un 4, ça ne change rien, c'est 4 fois 2x plus 3, je n'aurais pas été obligé de le faire, sur h, et on peut, bien entendu, on est sur une forme 0 sur 0, donc on va simplifier les h, et ensuite, évaluer, puisqu'on a pu maintenant lever l'indétermination, on se retrouve ici avec 4h qui tend vers 0, pour cette expression, puisque h tend vers 0, et il nous reste donc 4 facteurs de 2x plus 3. C'était juste pour reprendre le 2x plus 3 qu'on avait au départ, et donc on a f prime de x. D'où f prime de x égale 4 facteurs de 2x plus 3. Ainsi, ce que nous avons fait, à partir d'une fonction f définie d'un intervalle i vers l'ensemble r qui a x associé comme image f de x, nous avons, à l'aide de la définition f prime de x est égale à limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h définit une nouvelle fonction qui est la fonction dérivée où, on le verra plus tard, la dérivée première. La notation de cette dérivée est donc f prime de x ou parfois y prime, ce que vous aurez l'occasion de retrouver en cinquième année avec les équations différentielles. On note également la dérivée comme quotient des différentiels df sur dx ou dy sur dx. Là aussi, vous aurez l'occasion de revenir plus tard avec les intégrales et les équations différentielles sur ce type d'écriture. Dernière notation que je vous propose, c'est y surmonté d'un point qui est la notation de la dérivée principalement utilisée en physique. Prenons maintenant quelques exemples de base. Commençons avec la première fonction de base de la page 126, c'est la fonction constante. Donc à x, on associe c, quelle que soit la valeur de x. Donc si on cherche f prime, donc limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, pour autant que cette dérivée existe, quelle que soit x, ce que nous allons voir. Donc on reprend la limite pour h tendant vers 0 sur h, et il s'agit de remplacer, comme auparavant, f de x plus h et f de x par leur valeur. Donc f de x, c'est la constante c, et f de x plus h, c'est également la constante c. Ce qui veut dire que nous pouvons simplifier ici au numérateur et obtenir 0, mais un vrai 0. Alors que le h du dénominateur tend vers 0, le 0 qui est au numérateur est un vrai 0, entre guillemets, et donc on obtient 0. Autrement dit, f prime de x égale 0. La dérivée d'une fonction constante est la fonction nulle. Considérons la fonction de l'exemple 3, le 2 est un cas particulier, donc nous avons affaire ici à une fonction affine. Image de x, ax plus b, avec a et b qui sont deux paramètres réels, le domaine de définition et l'ensemble r tout entier. À ce moment-là, pour calculer f prime, on procède de la même manière, donc on va diviser par h, et à ce moment-là, f de x plus h, c'est a qui multiplie x plus h plus b, moins f de x, moins ax, plus b, le tout divisé par h, et on obtient la limite pour h tendant vers 0 de ax plus ah plus b, moins ax moins b, le tout divisé par h, ce qui fait qu'on peut simplifier, ax moins ax, ça disparaît, b et moins b, ça disparaît, il nous reste la limite pour h tendant vers 0 de a h sur h. Donc on peut lever l'indétermination en simplifiant cette fois-ci les h, on enlève cette forme 0 sur 0, et on obtient comme valeur a. Autrement dit, lorsqu'on a une fonction affine de la forme ax plus b, alors sa dérivée f prime vaut a directement. Si on s'intéresse pour ces deux fonctions à l'interprétation géométrique, pour la première fonction, on a f de x égale c, donc une fonction horizontale, ce qui veut dire que la pente de la tangente en chaque point est une tangente de pente nulle. Autrement dit, on est tout à fait cohérent avec f prime de x égale 0. De la même manière, si je prends une fonction affine, donc une droite de la forme ax plus b, ou d'équation y où f de x est égale à ax plus b, alors la droite est sa propre tangente, si on veut, et donc la pente vaut a, puisque c'est la pente de la fonction ax plus b, et donc f prime de x égale a, là aussi, on a une cohérence par rapport à l'interprétation géométrique qu'on avait trouvée auparavant. Prenons encore la fonction quadratique de l'exemple 5, soit f de x égale à x carré plus b, x plus c avec a, b, c, trois paramètres réels, le domaine de définition, c'est R tout entier. Donc on recherche f prime de x, limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, et à ce moment-là, il nous faut remplacer. On obtient un facteur de x plus h carré plus b facteur de x plus h plus c moins f de x moins ax carré plus bx plus c, le tout divisé par h. Soit une limite pour h tendant vers 0. Donc il nous faut ici effectuer, je peux effectuer une petite partie à côté, x plus h au carré, c'est x carré plus 2xh plus h carré. Et donc, quand on multiplie tout ceci par le a qui est juste devant la parenthèse, on obtient ax carré plus 2axh plus ah carré plus bx plus bh plus c moins ax carré, alors on applique le moins qui est devant la parenthèse à tous les termes de la parenthèse, donc moins x carré moins bx moins c sur h. Alors comme auparavant, on peut commencer par simplifier ce qui peut l'être, soit les ax carré, bx moins bx plus c moins c. Tout ça, ça disparaît. Donc pour cette limite, pour h tendant vers 0, il nous reste la possibilité de mettre h en évidence de manière à pouvoir ensuite lever l'indétermination. h fois 2ax plus ah plus b, le tout divisé par h. Alors on lève l'indétermination en supprimant les h, on enlève cette forme 0 sur 0, et maintenant on évalue, donc ah tend vers 0, puisque h tend vers 0, 2ax et b ne sont pas influencés par le h, et donc on obtient 2ax plus b comme dérivé pour f de x égale ax carré plus bx plus c. Voilà pour cette fonction quadratique dont le 4 est un cas particulier. Vous pouvez ensuite reprendre les exemples 2 et 4 qui sont des cas particuliers de ceux que nous venons de voir ici. Donc la fonction identique ou identité qui est le cas particulier de la fonction affine avec a égale 1 et b égale 0, puis la fonction x carré dont la représentation graphique est une parabole et qui est aussi une fonction quadratique avec a égale 1 et b et c qui sont respectivement égaux à 0.